bonjour aujourd'hui sur tribune libre j'accueille à nouveau ronald guillaumont créateur du site très connu profession gendarme et également retraité de la gendarmerie bonjour ronald vous allez bien oui bonjour stéphanie je vais très très bien il n'y a pas de souci oui vous vouliez nous parler de l'affaire rémy daillet rémy daillet vide man je crois de son nom complet d'abord pour ceux qui ne savent pas qui est cet homme est ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et bien rémy daillet on peut le considérer comme un homme politique il a fait la politique il est le fils d'un sénateur je crois ou d'un député et il a fait partie du modem et il ya une dizaine d'années d'après ce que j'ai pu voir sur internet il s'est fait virer du modem bon c'est un personnage qui est un peu excentrique qui est très particulier d'ailleurs et qui a fait pas mal de vidéos qu'il a publié sur le net espérant faire renverser le gouvernement et faire la révolution mais je pense que ça ne tenait pas debout ce qu'il racontait sur ses vidéos pour la simple raison que quand on veut faire ce qu'il prévoyait de faire on l'annonce pas à tout vent on le fait ou le fait pas bon et par la suite je pense que vous voulez savoir qu'est ce qui s'est passé oui exactement convoqué par la police c'est bien ça tout à fait je suis convoqué par la direction générale de la sécurité intérieure mais cet homme là attendez parce que je fais une parenthèse cet homme là est annoncé sur des biographies officielles entre guillemets comme quelqu'un appartenant à l'extrême droite milieu complotiste etc est ce que vous pourriez je ne dirais pas milieu complotiste parce que j'ai une une opinion qui est complètement différente de celle que l'on veut donner du complotisme je dirais que effectivement cet homme là est d'extrême droite ça il n'y a aucun doute et il a commencé à faire de bruit donc il était il vivait en birmanie et il a commencé donc à se faire connaître sur la toile bon plusieurs fois j'ai vu passer ses vidéos je n'y prêtais pas attention et le 17 pévrier 2021 j'ai publié un article de presse le concernant le titre de c'était remida et vidermann se dévale et répond aux questions le 26 avril suivant il y a eu l'affaire mia c'est un l'enlèvement d'une fillette et qui a été retrouvé d'ailleurs il me semble en suisse chez sa mère la mère a été incarcérée pour enlèvement d'enfants et plusieurs personnes ont été arrêtées pour cet enlèvement d'enfants et le 26 avril remidaillé donne un article de presse à nouveau où il parle de l'affaire mia et il tente de se justifier ayant publié ces deux articles par la suite via whatsapp remidaillé voyant que professeur gendarme prenait de l'ampleur entre en contact avec moi et il me demande de lui apporter un soutien maximum chose que je refuse dans un premier temps et je d'ailleurs j'ai toujours refusé en le disant que je faisais de l'information que je ne jugeais pas les informations que je publiais et que je laissais le soin à mes lecteurs de faire leur propre opinion et que je tenais à garder mon indépendance en ce sens puis par la suite 1er juin 2021 15 juin 2021 et 29 octobre 2021 j'ai publié trois autres articles concernant alors le 1er juin un article est sorti c'est enlèvement de la petite mia le gourou français des ravisseurs arrêté en malaisie ensuite j'ai publié donc enlèvement de mia le complotiste français remidaillé et sa famille expulsée de malaisie puis finalement je publie également mais là il n'a pas pu me le reprocher remidaillé mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et écoué mais avant qu'il soit écoué l'intéressé via whatsapp me fait part de son mécontentement et à partir de ce moment là j'ai coupé tout lien avec lui je ne puis jamais répondu je n'ai jamais donc c'est tout ce que je sais à ma grande surprise bon j'ai suivi bien évidemment l'affaire évidaillé qui m'intéressait quand même un tant soit peu car nous avons eu l'avocat virginie de harojo retia qui s'est retrouvée en garde à vue je crois qu'elle a dû faire 72 heures 60 ou 72 heures de garde à vue à la dg si dans le cadre de cette affaire bon j'ai suivi ça j'ai suivi les publications qui ont été faites et je les ai publiés il s'est avéré d'après ce que j'en ai retenu c'est que finalement aucune poursuite n'a été engagée contre virginie de harojo l'avocate mais pendant ces 72 heures de garde à vue on l'a questionné sur les sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'enquête remidaillée voilà et bon maintenant pour en revenir à moi le 20 avril 2023 je reçois un courriel d'un monsieur qui se présente comme lieu de non police ou inspecteur je ne sais plus très bien de la dg si au départ j'ai pris cela pour une plaisanterie et finalement ce n'était pas une plaisanterie car j'ai reçu une convocation que je vais vous montrer j'ai reçu une convocation donc de la dg ici pour me rendre aujourd'hui à l'hôtel de police de brest à 14 heures en tant que pour le motif de la convocation et celui-ci audition de témoins dans une enquête pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visée au 1 de l'article 421 1 du code pénal et on me demande de me présenter avec une pièce d'identité ce qui est naturel quand j'ai reçu cette convocation et ce courriel ben j'avais quand même un numéro de téléphone le numéro de téléphone de l'officier de police qui désirait me rencontrer je lui ai téléphoné et je lui ai fait part de ma surprise d'une part et en lui expliquant ce que je viens de vous expliquer à l'instant c'est à dire que j'avais rien à dire contre Rémi Daillet ce monsieur ne fait pas partie de mes fréquentations le peu que je connais de lui c'est ce que j'ai trouvé sur le net et je ne comprenais pas pourquoi ben on demandait à m'entendre néanmoins l'officier de police a maintenu sa convocation et aujourd'hui après réflexion je me dis que finalement le véritable motif de mon assignation n'est en rien en quête concernant Rémi Daillet parce qu'ils savent très bien que je vais pas pouvoir leur apporter quelques éléments que ce soit mais à mon point de vue et là ce n'est que mon point de vue je pense qu'il se sert de cette investigation pour m'intimider parce que indéniablement professeur gendarme que j'administre d'ailleurs dérange quoi qu'il en soit vous avez une audience énorme j'ai une audience qui est énorme j'ai fait 9 millions et demi de visiteurs en 2022 et cette année depuis le 1er janvier je dois être à 3 millions 400 mille visiteurs à peu près donc c'est vrai que j'ai une audience énorme mais je ne mon site ne fait pas de propagande je confirme que je suis un complotiste dans le mot complotiste j'en ai une traduction qui est complètement différente de celle qu'on a voulu donner c'est à dire c'est un chercheur de vérité tout simplement un complotiste est un chercheur de vérité et j'irai même plus loin c'est que je dirais que tout policier tout gendarme qui fait bien son métier est un complotiste il est un complotiste pourquoi parce qu'il est à la recherche de la vérité quand il fait une enquête il recherche la vérité et il ne se contente pas de non monsieur c'est pas moi qui ai volé non monsieur j'ai rien fait il va chercher il va approfondir et ça c'est du complotisme tout simplement et pour conclure vous allez vraiment vous rendre à cette convocation oui je vais me rendre à cette convocation et Stéphanie je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour cette visioconférence car pour ce que j'ai à dire c'est que vous voyez je suis très serein déjà pour commencer et je dois affirmer que je suis en bonne santé je vais pas être prétentieux en disant que je suis un conducteur hors pair non pas du tout mais je n'ai jamais eu d'accident de voiture donc je suis raisonnable bon j'ai pris les PV pour stationnement j'y m'est arrivé aussi surtout depuis que j'ai à la retraite d'oublier de marquer un stop comme il le fallait bon mais en dehors de ça je suis un bon conducteur vous n'avez pas de conscience suicidaire non plus voilà c'est ce que je vais vous dire la vie est belle et j'espère faire un centenaire et continuer la mission que je me suis donnée à l'heure actuelle donc un accident lui est arrivé bon j'accueille mais bon non 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 il n'y a pas de souci je tenais à vous remercier à nouveau et vous et profession gendarme pour l'aide que vous apportez à Tribune Libre cette vidéo sera en ligne ce soir au plus tard entre temps vous serez rendu à la convocation donc vous avez permis de la suite donnée à cette affaire évidemment bien sûr évidemment donc demain matin je fais une publication sur profession gendarme pour expliquer ce que je viens de vous expliquer pour donner les liens également des publications que j'ai fait concernant Rémi Daillet et je vais faire un compte rendu de cette entrevue que je vais avoir avec cet officier de police judiciaire tout simplement alors ils me font quand même beaucoup d'honneur parce qu'à mon grand étonnement c'est cet officier de police judiciaire qui va se déplacer qui vient de Paris pour me rendre visite à Brest je trouve que ça me fait beaucoup d'honneur oui effectivement affaire à suivre on va regarder affaire à suivre et on se tient au courant de la suite donnée à cette affaire un grand merci il n'y a pas de soucis c'est moi qui vous remercie Stéphanie c'est moi qui vous remercie au moins j'ai pu m'exprimer avant cette audition à bientôt je vous remercie à bientôt, bonne journée Sous-titrage ST' 501